« Moi, je gis, muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. » Gaston Miron, orateur fougueux à la prose ardente, homme de conviction et d'engagement, éveilleur de conscience, poète de l'amour, poète national. Nous te ferons taire de Québec, lit des résurrections et des mille fulgurances de nos métamorphoses, de nos levains où lèves le futur, de nos volontés sans concession. Né en 1928 à Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, Gaston Miron vient d'une famille modeste. Son père, Charles-Auguste, est issu d'une lignée d'artisans et sa mère, Jeanne, vient d'une famille de défricheurs. Déjà avec ces deux mots-là, on pourrait qualifier l'héritage de Miron. Artisan du verbe, défricheur de la conscience nationale. À dix ans, il découvre que son grand-père est analfabète. Une journée alors que le jeune Gaston lit, ce dernier lui dit, « Tu sais, moi, je donnerais toute ma vie pour savoir lire et écrire. Tu sais, quand on ne sait pas lire ni écrire, on est toujours dans le noir. » Plus tard, Miron dira de cet épisode, « Tout le noir de ces hommes est entré en moi. » En 1947, après avoir brièvement envisagé la vie religieuse, il s'installe à Montréal. Il fréquente alors les cercles bohèmes de la métropole et cultive la volonté d'écrire. Miron s'initie à la poésie moderne, notamment à travers l'œuvre de Saint-Denis-Garnot, avec quelques amis férus de poésie. Il fonde les éditions de l'Hexagone en 1953, qu'il va diriger pendant 30 ans. Cette maison d'édition jouera un rôle de premier plan dans le rayonnement culturel du Québec. Son premier recueil, 200, paraît la même année. Au cours des décennies suivantes, Gaston Miron publie ici et là des poèmes produisant peu à peu une œuvre éparses qu'il ne rappaillera que 20 ans plus tard. Pour l'instant, l'heure est à l'engagement. Dans les années 50, le poète apparaît sur la scène politique fédérale. Animé d'une profonde conscience de classe, il est candidat du Parti social-démocratique, l'aile québécoise du futur NPD. Et il côtoie Thérèse Cassegrain, Michel Chartrand et Jacques Féron. Miron dira plus tard qu'il est venu à l'indépendance par la voie du socialisme. J'ajouterais qu'il est aussi venu à l'indépendance par la voie de l'anticolonialisme. À l'heure de la libération des peuples, il lit Aimé Césaire, Albert Mimi et Franz Fanon. Il reconnaît dans leurs écrits la souffrance et la soif d'émancipation de son propre peuple. Il y reconnaît l'aliénation des siens, l'aliénation linguistique surtout. Aujourd'hui, il s'agit de jeter tout le poids de la création dans la libération. Il y a dix ans, c'est encore une option plus fondamentale, puisque quelqu'un qui réfléchissait à la situation, le fait d'écrire en français, c'était une option, c'était le refus aussi d'écrire pour des morts culturelles en ceci. C'est bien beau écrire de grandes oeuvres en français québécois. Si dans 30 ou 40 ans, il n'y a plus de Québécois pour les lire, nous avons raté notre... Au début des années 60, Gaston Miron passe plusieurs mois à Paris, près de ses origines, mais loin de sa patrie. Il réalise en France toute la singularité de la culture québécoise. C'est un point tournant. Son oeuvre et son engagement politique en seront profondément marqués. Et si cette culture est en danger ou menace de refouler, eh bien, c'est pour ça que je me bats. À son retour au Québec, en pleine révolution tranquille, c'est au sein des mouvements indépendantistes qu'il milite. Les êtres humains seront libres de parler et de croire. Il y a la vitalité de la langue française qu'il se voue. Il y a toujours cette référence de la réappropriation de ma langue, mais aussi de la réappropriation collective de notre langue. Les deux! Gaston Miron s'engage au Rassemblement pour l'indépendance nationale et au Parti socialiste québécois. On le retrouve aussi au Mouvement pour l'unilinguisme français au Québec et au Front Québec-Français, dont il est l'un des membres fondateurs. Parallèlement, il publie dans Parti-Prix une revue socialiste laïque et indépendantiste qui jouera un rôle majeur dans la redéfinition du nationalisme québécois. Mais s'il y a bien une année à retenir dans le parcours de Gaston Miron, c'est 1970. Cette année-là, l'euphorie de la fameuse nuit de la poésie, en mars, il est matraque de la crise d'octobre au cours de laquelle il est détenu arbitrairement durant 11 jours, galvanise son engagement social et nationaliste. Je vois nos êtres en détresse dans ce siècle. Je vois notre infériorité. Et j'ai mal en chacun de nous. Surtout cette année-là, il publie son oeuvre phare qu'il remaniera sans cesse jusqu'à sa mort. L'homme rapaillé. Dans ce monument de la littérature québécoise, Gaston Miron compile ses poèmes où il se livre au gré des vers sur ses convictions, ses espoirs et ses doutes. La prose à la fois tourmentée, attachante et engagée ne se contente pas de politique. Elle fait aussi parfois l'éloge de l'amour. Miron, poète national, mais Miron, poète avant tout. Tu as les yeux pères des chants de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années lumières. La douceur du fond des brises au mois de mai. Dans les accompagnements de ma vie en friche. Avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. Moi qui suis charpente et beaucoup de fardoche. Moi, je fonce à vive allure et entêté d'avenir. La tête en bas comme un bison dans son destin. Foncez! Gaston Miron le fera jusqu'à son dernier souffle. Le 21 décembre 1996, après s'être engagé pour le oui lors du référendum de 1995, il s'éteint à Montréal. Des funérailles nationales sont célébrées à Saint-Agathe-des-Monts. Il est à ce jour le seul écrivain québécois à être honoré de la sorte. Comment s'en étonner? En Gaston Miron, c'est l'homme du Québec qui vit et s'anime. À travers ses engagements et l'immense succès que fut l'homme rapaillé, celui qui se définissait lui-même comme un commis voyageur de la poésie, à contribuer à faire rayonner le Québec à l'international et surtout à nous donner confiance en ce que nous sommes. Si nous traversons bien, pour reprendre ces mots, une grande nuit coloniale, Gaston Miron, c'est l'une des plus brillantes étoiles de notre constellation nationale. Un géant de notre histoire. Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Un jour, j'aurai dit oui à ma naissance. J'aurai du froment dans les yeux. Je m'avancerai sur ton sol, ému, ébloui par la pureté de bête que soulève la neige. Un homme reviendra dans dehors du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...